Tu vas trouver énormément d'astuces pour écrire ton pitch sur internet, mais des astuces pour le présenter une fois qu'il a été écrit à ton interlocuteur, très peu. Salut c'est Karine et aujourd'hui je te montre comment mettre en action ton pitch. Avant de regarder cette vidéo, le but c'est que tu saches déjà ce qu'est un elevator pitch. Au cas où je te le résume rapidement, si tu sais déjà ce que c'est, tu peux passer à la prochaine partie de la vidéo. Un elevator pitch, ou discours d'ascenseur en français, c'est une présentation concise et percutante d'une idée, d'un projet, de toi-même, n'importe quoi. L'elevator pitch tient son nom du fait qu'il peut être délivré le temps d'un trajet en ascenseur. En gros, imagine-toi dans un ascenseur avec une personne qui pourrait donner un nouveau tournant à ta vie pro. Ton objectif c'est de captiver son attention et de lui communiquer l'essentiel en étant clair et persuasif. Pour créer le meilleur elevator pitch possible, il va du coup falloir respecter plusieurs règles. Déjà ton pitch doit faire entre 30 secondes et une minute. Tu dois transmettre l'essentiel tout en évitant le jargon technique qui pourrait perdre ton interlocuteur. Pour éviter de perdre ton interlocuteur, tu dois donc être pertinent et surtout parler d'un sujet qui l'intéresse. Tu peux d'ailleurs intégrer une petite histoire ou une petite anecdote pour rendre ton pitch plus mémorable et engageant. Et surtout mettre en avant ce qui distingue ton idée, ton produit ou ton service. C'est-à-dire pourquoi il est unique ou meilleur que ce qui existe déjà. Et enfin tu dois déterminer un appel à l'action, que ce soit un échange de contact, une invitation à savoir plus, tout ce que tu veux. Alors sur le papier ça a l'air simple, mais en vrai tu verras que ça te prend déjà énormément de temps d'écrire ton elevator pitch parce qu'il va falloir trier l'important du reste. Et une fois que tu as fini de l'écrire, il va falloir que tu t'entraînes régulièrement à présenter ton elevator pitch. Conjoint, famille, amis, facteurs, présente-le dès que tu peux pour t'entraîner. Parce que plus tu as l'air à l'aise et confiant quand tu le présentes, plus tu marqueras la personne positivement. Le but c'est de donner vie à ton pitch. Ton langage du corps doit être travaillé, ta voix doit être travaillée, tout. C'est pas juste une question de connaître par cœur ce que tu dis, tu dois vivre ce que tu dis. J'ai lu un livre il y a quelques mois qui disait que chaque geste est une parole. Et c'est vrai, tu dois varier les mouvements de main, faire en sorte qu'ils accentuent ce que tu dis. Et alors oui au début ça paraîtra pas naturel, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner, pour que vraiment ça rentre dans ta manière de parler. Si je peux ajouter un petit conseil, il faut voir les gestes comme le volume de ta voix. Si tu parles devant un petit groupe, je te conseille de faire des gestes plus petits qu'à ton entraînement. Mais si tu parles devant un gros groupe ou sur scène, il faut que tu accentues tes gestes. Les personnes qui font les TEDx, elles sont pas en train de faire des petits gestes, non. Elles accentuent les gestes pour que justement n'importe qui puisse les voir de loin. Ça captive l'audience, et c'est le but. Et ces mêmes personnes, tu verras qu'elles passeront de ce type de gestes à des petits gestes quand elles parlent à des petits groupes. Dans le même sens, il y a les gestes parasites à éviter. Et c'est très difficile de s'en débarrasser, j'en ai tout le temps. Si tu touches trop les doigts, que tu joues avec tes bijoux, que tu joues avec tes cheveux, tes vêtements, un papier, tout ce que tu peux avoir dans les mains, que tu balances d'un pied à l'autre pendant ta présentation, c'est que des gestes qui témoignent du stress et du coup tu paraîtras beaucoup moins confiant. Tu dois t'entraîner à vraiment ne faire que les gestes que tu veux pour que ton corps enregistre les mouvements et les ressorte automatiquement en temps voulu. C'est comme une performance de théâtre. Je vais éviter de trop aller dans les détails, mais tu peux aussi te renseigner sur les gestes miroirs ou les gestes qui témoignent de l'intérêt et de la confiance en soi. Par exemple, ton corps se tourne naturellement vers la personne qui t'intéresse le plus dans un groupe. Et donc en connaissance de cause, tu peux te tourner volontairement vers la personne pour qui tu veux porter de l'intérêt. Les gestes miroirs, ça va être de, par exemple, mimiquer la posture de la personne, la respiration de la personne, les expressions verbales de la personne, sans trop en abuser. Mais ce genre de choses, ça va ouvrir plus la personne à toi parce qu'elle aura un sentiment de familiarité. Sincèrement, je pense que 2019 est la pire année que j'ai vécue. J'ai vraiment cru que j'en verrais jamais la fin. Si j'avais dit ça en souriant, on n'aurait pas compris la profondeur de la phrase. Alors je sais déjà que quand je vais te parler d'introduire ton pitch, je vais te dire de sourire. Mais si ton pitch parle d'un sujet sérieux, triste, grave, ou en tout cas qui donne pas envie de sourire, ton visage doit bien sûr transcrire la gravité de ce que t'es en train de dire. Donc tes émotions doivent concorder avec ce que tu dis et accentuer le sens de tes mots. Tes sourcils, tes yeux, ta bouche, ils peuvent créer n'importe quelle émotion. Donc à toi de décider comment tu veux faire passer l'information. Tu peux t'entraîner devant ton miroir ou en te filmant avant de le faire devant tes proches. Par exemple, j'ai tendance à loucher. Du coup, on dirait que je regarde un retour caméra alors qu'il n'y a pas du tout de retour caméra. Mais bon, c'est plus simple de travailler le mouvement des mains que les yeux qui ont tendance à loucher naturellement. D'ailleurs, pour le contact visuel, entraîne-toi aussi à regarder la personne dans les yeux. Si tu fuis le regard énormément, tu vas vraiment pas paraître confiant. Si jamais t'as du mal, tu peux regarder les sourcils ou entre les yeux de la personne. Ça te donnera l'impression que tu regardes la personne dans les yeux et en même temps, t'auras pas la pression du contact visuel avec la personne. Ta voix doit être énergique, naturelle et audible. Donc ça va se jouer sur le ton, le volume, le débit, tout ce genre de choses. Si tu parles de quelque chose de positif ou drôle, bien sûr, on va attendre que ta voix aille vers l'aigu. Et au contraire, si tu parles de quelque chose de grave, qui mène à la réflexion, qui est plutôt sérieux, on va s'attendre à ce que ta voix soit dans le grave. Tu peux bien sûr varier entre les deux. Et il faut juste aussi varier le volume de la voix, en fonction de l'émotion que tu peux faire passer. Mais bien sûr aussi de l'endroit où tu parles et du nombre de personnes auxquelles tu parles. Alors ça, c'est que de l'entraînement. Mais si tu parles aux gens et tu as l'impression qu'ils ne t'entendent pas ou qu'ils comprennent mal ce que tu dis, bah faut monter le volume. Au niveau du débit, il faut aussi varier. Je te conseille de rester à moins de 180 mots par minute, mais surtout de ralentir le rythme quand tu exprimes un point important ou quelque chose qui est censé mener à une réflexion. D'ailleurs, les silences ou pauses peuvent être utilisées pour accentuer une idée, pour justement aussi exprimer une réflexion ou par exemple pour faire une question rhétorique. Tout simplement parce que le silence va naturellement donner place à la réflexion. Ensuite, on veut du naturel. Tu dois vivre ce que tu dis plutôt que de le jouer. Alors sur le papier, c'est super simple. Dans la réalité, je sais que tu vas être stressé sur le moment. Pour avoir l'air naturel, on essaye de respirer calmement avec les abdos plutôt que les épaules. Ça va changer nettement ton stress et surtout, essaye de te tenir bien droit. Oh, j'ai craqué mon dos. Aussi, évite de croiser les jambes ou les bras et tu verras que de un, ça te permettra de mieux respirer, d'avoir l'air plus détendu et surtout plus ouvert. Et bien sûr, pour que les personnes te comprennent, pense à articuler. Parce que sous le stress, tu risques encore plus de mâcher tes mots qu'en temps normal. Maintenant, on va mettre en situation la présentation parce que clairement, si tu accoures vers ta cible et que tu lui sors ton pitch direct, c'est pas comme ça que ça marche. Tu vas vite voir que déballer ton pitch, c'est le plus petit truc à faire dans l'histoire. Déjà, dans quelles conditions tu te retrouves avec ta cible ? Est-ce que c'est une rencontre virtuelle ? Est-ce que c'est une soirée networking ? Est-ce que vous êtes que tous les deux ? Est-ce que c'est un parfait inconnu pour toi ? Faut tout prendre en compte. Si on prend l'exemple d'une soirée networking ou d'un salon, c'est l'endroit idéal pour pitcher. Je te conseille de te renseigner sur qui sera présent à l'avance. Si des personnes t'intéressent, tu peux visiter leur profil LinkedIn histoire d'en savoir un peu plus sur eux. En plus, comme LinkedIn montre qui a visité le profil, ça peut être une première approche si les personnes ont la notification et comme ça, peut-être qu'elles retiendront ta tête ou ton prénom avant même de te rencontrer. Maintenant, imaginons que tu es à une soirée networking ou en face de ta cible. Avant toute chose, pense à sourire. Pas en permanence, mais au moins d'avoir l'air amical et ouvert à la discussion. Si je filmais les vidéos sans sourire, ça serait pas très vendeur. C'est exactement pareil aux événements professionnels. Quand tu souris, sincèrement, tu ressors avec beaucoup plus d'assurance et tu feras automatiquement sourire tes interlocuteurs. Donc si c'est pas ton truc, tu peux t'entraîner devant un miroir, auprès de tes proches, parce que les sourires vides de vie, ça aura pas l'effet escompté. Quand tu veux te présenter, il faut t'assurer que tu déranges personne. Si t'as l'impression de déranger, arrête directement la mission. Et bien sûr, avant de lancer ton pitch, il faut briser la glace. Comment êtes-vous venu ? C'était difficile à trouver, non ? Vous assistez souvent à ce genre d'événement ? Et après que la personne se soit ouverte à nous, on peut demander ce qu'elle fait professionnellement. La politesse veut que la personne pose la question en retour et si la personne est une cible potentielle pour toi, tu peux présenter ton pitch. Si la personne ne pose pas la question en retour, à toi d'introduire autrement. Imaginons que tu cherches des testeurs pour un outil lié à LinkedIn. Tu peux par exemple lui demander si elle utilise quotidiennement LinkedIn, si LinkedIn est une partie importante de son travail. Et hop, si elle te dit oui, tu peux lancer ton pitch. En vrai, une fois que t'as brisé la glace, t'as fait le plus gros. S'il s'agit d'un investisseur ou d'un CEO, c'est quelqu'un qui a sûrement l'habitude qu'on lui saute à la gorge pour présenter des idées, des projets, vendre des choses. Donc faire du small talk, ça augmentera tes chances que la personne t'écoute jusqu'au bout. Si la personne a l'air intéressée par ton pitch, à toi de la faire passer à l'action. Par exemple, tu peux prendre son contact pour pouvoir la contacter après l'événement, plus tard, demain, un autre jour. Et voilà comment on met en action son elevator pitch. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, si tu as des questions, je t'attends en commentaire. A bientôt pour d'autres vidéos.